Je vais vous parler d'Elasticsearch et sur Elasticsearch de l'importance du mapping. Je m'appelle Jérôme Meno, je suis archi-tech Java, je travaille chez Ipon Technologies, qui est une société de services spécialisée dans le Java. Je travaille notamment sur des projets avec Elasticsearch chez Cassandra, et on recherche du monde sur ces sujets-là, notamment. On a beaucoup de travail, on a trop de travail sur les épaules, et on voudrait des épaules en plus pour nous aider à les porter. L'objectif de la présentation, c'est de comprendre pourquoi utiliser le mapping. En fait, si vous avez une phrase à retenir, c'est qu'avec Elasticsearch, le mapping n'est pas obligatoire, mais c'est juste indispensable. Donc voilà. Bon, je vais en dire un peu plus. Donc on va parler un peu du mapping pour ceux qui ne connaîtraient pas. Est-ce que par hasard, dans la salle, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le mapping, ce que c'est ? D'accord ? Moi, je vais faire un petit rappel. Et ensuite, je vais vous montrer les risques qu'on peut avoir à fonctionner en schéma laisse, et un cas particulier des objets imbriqués, qui est un cas qui est assez surprenant, et qu'on retrouve souvent sur la mailing list, au moins sur la mailing list française. Et en plus, et après, quelques outils pour compenser, en fait, l'absence de... Enfin, pour avoir une utilisation qui ressemble à du schéma laisse. Donc le mapping, en gros, c'est la définition, c'est un peu comme le schéma dans une base, c'est la définition des champs d'un type de document. Donc dans l'ASX-Search, vous avez des index. Dans les index, vous avez plusieurs types. Et en fait, c'est au niveau de ces types qu'on définit quels sont les champs qu'on attend dans le document. Et on va préciser leur nom, leur type, mais aussi si on les index ou pas. Et quand on les index, on va préciser quel analyseur on va utiliser. Et en fait, la définition du mapping, c'est vraiment un travail de développeur. Parce qu'avec la définition des analyseurs, vous allez changer vraiment la qualité de votre recherche, voire les fonctionnalités de votre recherche, dans des cas un peu extrêmes. Alors l'analyse, en fait, c'est au moment de l'indexation, et il y aura aussi au moment de la recherche, en fait, on envoie des documents qui contiennent des textes. Le texte, en fait, il va être transformé par l'analyse en une séquence de termes. Les termes, en fait, qui seront ensuite indexés. Donc là, par exemple, j'ai pris une phrase au hasard, « D'Evox, la conférence des développeurs passionnés. » Et si j'utilise, je peux utiliser deux analyseurs. L'analyseur par défaut, par exemple, que vous voyez sur la gauche, il va découper, en fait, la phrase en mots, il va retirer la ponctuation, mais il va conserver les mots en entier. Il va juste, éventuellement, supprimer la casse. Si vous utilisez l'analyseur français, qui est fourni déjà sur l'étagère, vous allez voir qu'il va supprimer certains mots, comme les articles, la, dé, et en plus, il va, en fait, résumer les mots à... En fait, il va lématiser les mots, c'est-à-dire qu'il va les résumer à leurs racines. Ce qui va permettre, pour les langues flexives, comme le français, de pouvoir trouver un mot, si on recherche au pluriel, alors qu'il était au singulier dans le texte ou inversement. Donc, au moment de la recherche, les critères vont être analysés pareillement. Et donc, on va voir, par exemple, si on cherche passionné avec seulement deux N, ce qui est normalement le cas. Avec l'analyseur par défaut, on va avoir le mot qui sera conservé tel quel. Il ne va pas le trouver parce qu'il ne va pas trouver le document que j'ai indexé précédemment, parce que le passionné, non seulement il a deux N, mais en plus il a un S. Donc, même s'il avait été correctement orthographié à l'origine, il n'aurait pas été trouvé. Alors qu'avec l'analyseur français, il va être résumé à passion et on va pouvoir le trouver, trouver le document. Donc, ça, c'était pour les transparents. Maintenant, on va aller vraiment dans le vif du sujet. Alors, j'utilise Sense, en fait, qui est un outil qui est fourni avec le plugin Marvel, que vous pouvez utiliser en développement et qui, par contre, est payant sur les serveurs de prod. Mais c'est très pratique, ça offre un client assez pratique pour tester le fonctionnement d'Elasic Search. Donc, on a une vision un peu de l'API simplifiée. Et là, je vais utiliser un outil qui s'appelle Analyze. En fait, je vais refaire la découpe que j'avais fait sur les transparents, mais je vais la faire pour de vrai, pour que vous me croyez. Donc là, bon, là, on ne voit rien parce que j'avais déjà le résultat. J'ai appelé Analyze, je lui ai donné le texte. Et en fait, il me donne sur la droite le découpage dans les différents tokens. Je vais faire la même chose. Cette fois, j'ai précisé que je veux l'analyseur français. Et on va voir, on voit que le résultat est différent. Et c'est celui que j'avais précisé tout à l'heure. On peut voir la même chose pour passionné. On voit les tokens. Donc, l'analyse, c'est un outil qui est très intéressant pour comprendre ce qui se passe quand vous avez des difficultés à comprendre le fonctionnement de votre analyse. Maintenant, on va parler des risques de l'absence de schéma. Donc, pour commencer, je vais supprimer un index qui, d'ailleurs, n'existe pas. Donc, il me le dit. Mais enfin, vous voyez qu'il n'existe pas. Et je vais ajouter un premier élément, un premier document dans un index qui s'appelle Devox, donc dans le type Talk. Donc là, j'ai un résultat. Il m'a dit qu'il l'a fait. Et si je recherche, je vois bien que, en fait, mon index a été créé. Et puis, j'ai bien un document dedans. Maintenant, je vais rajouter un deuxième document. Et là, j'ai une erreur. Alors, quel est le problème ? Si je vais regarder dans le mapping, donc en donnant l'index et en demandant le mapping et en précisant le type que je veux, en fait, je vois qu'il a créé un mapping. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas vraiment un schéma laisse. On peut lui mettre des documents sans lui avoir précisé, sans lui avoir donné une définition. Mais il va deviner ce que vous voulez. Donc, il va utiliser le premier document ou le premier document qui va apporter un champ pour typer le champ. Et là, typiquement, la salle de mon premier document a été un nombre. Et donc, il a décidé que c'était un nombre. Et donc, quand j'arrive après avec une chaîne de caractère, ça ne marche pas. Et je me fais jeter. Donc, ça, c'est un des problèmes qu'on va avoir si on reste sur des dynamiques et si jamais les types, le premier élément, n'avait pas le type qu'on voulait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un mapping. Donc, pour ça, en fait, j'ai supprimé mon index. Je vais le recréer. Là, je vais créer mon index. Et je vais préciser que j'ai un mapping. Dedans, j'ai un type talk. Et je vais préciser les properties en disant bien que ce sont des chaînes de caractère à chaque fois. Donc là, mon index est créé. Maintenant, j'insère mes documents. Ce sont les mêmes. Et cette fois, ça s'est bien passé. Et je peux voir que j'ai mes deux documents dans mon index. Voilà, je continue. Je rajoute un troisième document. Et là, patatras. Alors, c'est le même problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en 12, j'ai rajouté un commentaire. Sauf que le premier qui a mis un commentaire, il a mis une date. Et donc, c'est devenu une date. Et donc, c'est refusé. Voilà, on peut voir le mapping. Et on voit que c'est une date. Donc maintenant, on va parler un peu des objets imbriqués. Les objets imbriqués, c'est... Comme dans les sections, on soumet des documents JSON. On peut mettre un champ. Il peut avoir comme valeur un objet. Et puis, comme les champs aussi sont tous... Enfin, comme tous les champs sont multivalués ou multivaluables, vous pouvez donner un objet ou vous pouvez donner une liste d'objets. Et quand on donne une liste d'objets, ça peut devenir intéressant quand on fait certaines recherches. Donc là, j'ai créé mon index d'Evox. Avec un talk, cette fois, il y a un speaker. Et le speaker, en fait, il a deux propriétés. Donc, il y a un champ speaker, qui est un type objet. Et qui a deux propriétés. Il a un prénom et un nom de famille. Et en plus, il y a un titre. Donc ça, je l'ai créé. Je vais rajouter deux documents. Donc, un premier document où j'ai trois speakers. Et un deuxième document où j'en ai deux. Maintenant, je vais faire une recherche. Je vais chercher, en fait, à la fois... Enfin, je vais chercher un Pierre Bailey. Alors, comme je suis un boulet, je me suis trompé dans l'orthographe de l'auteur. Je ne devrais rien trouver. Mais là, c'est bizarre, j'ai un document. Donc, j'ai du bruit, en fait, en recherche. Donc là, je n'ai qu'un seul document. Je n'ai que deux documents dans la base. On ne voit pas grand-chose. Mais en fait, dès qu'il y en a un de plus, ça montre qu'il y a des documents qui ne devraient pas apparaître et qui sont là. Donc, c'est du bruit. Quand vous en avez beaucoup, vous aurez des documents dont vous ne comprendrez pas pourquoi ils sont là et des choses comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? C'est qu'au moment de l'indexation, pour le type objet, en fait, Elasticsearch, il met les documents à plat. Parce que Lucène, il n'a pas cette notion de JSON. Lui, il a des documents qui sont des clés, des valeurs. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a mis à plat exactement comme si j'avais indexé ce document-là. D'ailleurs, si j'indexe ce document-là, et que je refais la même recherche, on va voir que j'ai les deux. Ils sont retrouvés de la même façon, en fait. Et d'ailleurs, ils ont exactement le même score, ce qui montre qu'ils ont vraiment été trouvés par les mêmes mots-clés. Donc, pour compenser ça, alors, il y a des cas. Il y a les cas où, de toute façon, vous n'avez pas de liste d'objets. Vous avez votre champ, vous savez qu'il sera toujours mono-valué. Alors, vous ne vous embêtez pas avec. Vous gardez le mode objet et ça marchera bien. Quand vous avez un mode liste, la question qu'il faudra vous poser, c'est est-ce que je suis dans un cas où le bruit que je génère n'est pas grave ? Je m'en fiche, ça peut arriver. Ou est-ce que c'est important ? Et à ce moment-là, il va falloir aller au-delà. Et pour ça, on va utiliser un type nested. Donc, je vais prendre le type, enfin, je refais mon mapping. Cette fois, le seul changement qu'il y a, c'est que j'ai un type ici qui est nested. Alors qu'avant, j'avais object. Sinon, c'est exactement la même chose. Donc, je le crée, je vais remettre mes documents. Et là, en fait, par contre, je vais être obligé d'adapter un peu ma requête. Parce que, pour une raison que je ne connais pas, en fait, dans les search, quand on a du nested, il va falloir l'aider. Et il va falloir, en fait, faire une query nested, dans laquelle on va lui donner le chemin où il a son point d'entrée, en fait, du nested. Et après, on va faire la requête dedans. Alors, la logique, ça doit être parce qu'en fait, il utilise deux indexes. Il utilise, au niveau Lucène, il utilise un deuxième index. Et donc, on doit lui dire où aller chercher, en fait. On doit l'aider un peu. Donc là, si je recherche, je ne trouve plus. C'est-à-dire que mon association entre un prénom et un nom, en fait, n'existe pas. Et donc, je ne la trouve plus. Ce qui est ce que je veux. Je n'ai pas de bruit. Par contre, si je mets les bonnes valeurs, là, je trouve quelque chose. Je trouve un document. Donc, en fait, j'ai éliminé mon bruit. Avant, je ne devais avoir rien parce que je n'avais pas fait la bonne saisie. Et maintenant, j'ai mon document. Donc, maintenant, on va voir comment, en fait, parce que, bon, donc, on a vu que c'était important de gérer comment dire, d'avoir des analyseurs, de les définir, d'avoir un mapping, en fait. Mais ce n'est pas toujours très sympa parce que ce n'est pas très souple. En fait, on se retrouve avec un schéma. Donc, la question, ça va être comment je vais faire pour passer outre. Donc, pour ça, en fait, j'ai utilisé plusieurs éléments. Donc, notamment, je vais vouloir pouvoir ajouter des champs. Donc, ce qu'on a déjà vu, on voit, je crée un index de citation avec un type. Donc, il est créé automatiquement. Là, je suis dans un cas où je n'ai pas d'analyse. Je n'ai pas d'analyse, je ne trouve rien. On est dans le cadre de l'analyse qu'on a vu antérieurement. Et maintenant, je vais recréer à nouveau mon index. Mais cette fois, je vais préciser un analyseur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas créer le type. Je ne vais pas créer un mapping. Mais dans la définition de l'index, dans les settings de l'index, je vais dire que pour l'analyse, il y a un analyseur qui s'appelle défaut. Et cet analyseur par défaut, en fait, s'appelle French. Et le fait d'avoir défini un analyseur défaut, avec ce nom-là, en fait, il va être utilisé pour les champs que je vais ajouter et qui n'ont pas été spécifiés. Donc là, ça va me permettre de créer. Donc là, cette fois, je rajoute mon élément. Et si je fais ma recherche, je trouve mon document. Donc là, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu rajouter de la souplesse et de rajouter des champs à la volée, si je veux. Donc j'ai précisé un analyseur par défaut. Alors, des fois, ça ne suffira pas parce qu'on va pouvoir avoir du dynamisme. Mais en plus, on aura des champs, parfois, ils seront avec un certain analyzer. Puis des fois, avec d'autres. Par exemple, j'ai des identifiants. Des identifiants, en général, ça n'aime pas trop la découpe. Le mode French, ça ne va pas trop marcher. Donc on va utiliser un autre type qui s'appelle les dynamic templates. Donc là, je vais créer mon mapping. Donc là, j'ai créé un mapping. Je vais créer un mapping. Sur le type To the Inaction, je définis un dynamic template. En fait, au lieu de définir des champs, je vais définir des modèles. Et ici, je vais définir deux modèles. Le modèle de type IDField, pour les champs d'ID, qui va matcher avec les champs qui se terminent par tirer ID. Et qui sont aussi de type string, accessoirement. Et je vais dire, dans ce cas-là, le mapping, ça sera un type string. Et puis, l'analyseur, ça sera un keyword. Le keyword, en fait, c'est un analyseur qui est fourni sur l'étagère et qui ne fait rien. Son intérêt, c'est de garder l'analyse activée. Et parfois, en fait, il peut être utilisé, mais comme début d'une chaîne. Et ensuite, on peut rajouter, par exemple, de la baisser la casse ou autre. Donc, il peut être utile aussi. Donc là, en fait, il ne va pas modifier ce que je lui ai passé. Et après, pour tous les autres champs, ceux qui matchent le nom match étoile, je vais dire que c'est un steep string, mais l'analyseur, c'est French. Donc, ils vont analyser en français. Donc, cette fois, je vais avoir la découpe en mots et des choses comme ça. Est-ce que je l'ai tourné ? Oui, je crée mon mapping, mon index. Donc, je vais ajouter un premier document. Je vais en mettre un deuxième. Donc là, je vois les documents. Je n'avais pas précisé de champ. Et j'ai mis dedans un champ qui s'appelle TalkID. J'ai mis un autre champ qui s'appelle TalkCode. En fait, c'est juste pour voir la différence. Ils ont la même valeur. Puis, j'ai mis en speaker un titre. Et donc là, si je recherche sur mon TalkID, donc avec une méthode match, j'obtiendrai bien uniquement le document en TIA 007. Si, par contre, je recherche sur le code, donc lui, il a dû appliquer l'analyseur French et on voit que j'ai du bruit. Je vais trouver les deux éléments parce qu'ils ont tous les deux un mot en commun puisque l'analyseur French, en fait, il va avoir tronqué sur le tiré. Donc, on voit, en fait, par le biais de la recherche, le bruité ou pas, que les analyseurs, en fait, se sont bien appliqués. Donc, ça marche aussi sur les autres champs, le mapping. Donc, on voit que si je cherche avec un seul mot, je veux bien trouver le document. Et si on regarde, en fait, ce qu'il a généré, donc vous avez vu tout à l'heure qu'on a créé le mapping dynamiquement. Donc là, il y a la partie qu'on avait déclarée initialement et je ne sais pas ce qu'il se passe. Attendez, l'analyseur est en défaut. Je vais retrouver. Voilà, donc je disais, là, on voit la partie qui était commune et ensuite, on voit qu'il a rajouté les propriétés et qu'il a bien mis les analyseurs qui correspondent à ce que je voulais. Donc, on voit bien que pour l'ID, c'est keyword et pour les autres champs, en fait, il va avoir mis un analyseur French. Donc, ensuite, on va pouvoir aussi, bon, là, on a pu déjà gérer le fait d'ajouter dynamiquement des champs, enfin, pas d'en supprimer, pardon, d'ajouter dynamiquement des champs. Maintenant, on va vouloir parfois aussi rajouter carrément des index, en fait, avoir vraiment une création dynamique. ça va être particulièrement intéressant avec des outils comme Logstash où ils vont rajouter, en fait, généralement, Logstash, on va, par tranche de temps, on va créer un nouvel index et on va indexer dedans et ensuite, on va passer à un index suivant. Alors, dans une utilisation comme ça, en fait, si vous pourriez aller venir créer vos index à l'avance, c'est un peu pas terrible et puis, en plus, il ne faut pas oublier quand vous êtes arrivé au bout de ce que vous avez créé, sinon, il faut les créer à la volée, enfin, je ne sais pas. Donc, le plus simple, en fait, c'est qu'ils soient créés dynamiquement et pour ça, en fait, on va définir, comme on avait défini un template, en fait, de champ, on va définir un template d'index. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un template que je vais appeler Devox et qui va s'appliquer, donc, avec le terme template, je vais, qui va s'appliquer à tous les index qui commencent, enfin, qui commencent par Devox parce qu'il y a une étoile ici, donc, qui... Et à ces templates, je vais définir, donc, un mapping et je vais rajouter une deuxième, un deuxième template, en fait, je vais faire un template de type dans mon template d'index. Donc, en fait, ça se fait en précisant le type souligné, défaut souligné. Et dedans, je vais reprendre mon dynamique template que j'avais précédemment. Celui-là, il n'a pas changé. Donc, là, je vais créer mon template. Et ensuite, quand je vais rajouter un document dans l'index d'Evox 2014, donc, il est créé, je vais en rajouter un dans l'index d'Evox 2015. Et si je cherche sur l'ID, sur tous les index, donc, avec l'étoile, je peux chercher sur tous les index à la fois, je ne vais trouver qu'un seul document parce que sur l'ID, je m'attends à ce que ce soit uniquement une recherche exacte. Alors que si je le fais sur le code, je m'attends à ce que mon French Analyzer me découpe méchant. Et comme j'ai une partie commune, je vais retrouver les deux. On peut vérifier les mappings. Donc, celui de 2015, donc, il y a le mapping. On voit la définition par défaut. On voit que ça a fait deux fois qu'il me fait ça. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Donc, ça fait deux fois. Ça fait, voilà. Et là, j'ai mon template dynamique. Donc, j'ai la définition que j'avais donnée et qui n'avait pas de properties. Et par contre, je vois qu'il a créé mon type tools in action qui a été créé qui a été créé en fait à la volée qui reprend le dynamic template et qui a lui-même rajouté les properties quand les données, quand le document s'est indexé. Je vais avoir la même chose sur l'index 2014 sauf que cette fois-ci, le type, c'est conférence. Bon, bien sûr, je pourrais en avoir autant pour chaque index et je peux créer tous les index année par année, en fait. Voilà. Il reste 9 minutes. J'ai un bonus, mais ça va être un peu rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. On peut commencer par les questions. Quel est l'algorithme utilisé pour tronquer les mots dans le French Analyzer ? Alors, c'est un algorine de lématisation. Il y en a plusieurs. Ils sont toujours dépendants de la langue. Donc, dans le French Analyzer, c'en est un particulier. En fait, même en French, il y en a 3 ou au moins 3 parce qu'en fonction qu'ils sont très sévères ou pas. Puis, il y en a un algo qui était un peu trop violent. Donc, maintenant, c'en est un peu plus léger parce qu'on retrouvait un peu trop de choses. C'est des algos qui sont assez compliqués. Je ne saurais pas vous les expliquer exactement. Par contre, effectivement, on peut les régler. C'est-à-dire que là, je n'ai pas... L'idée, c'était un peu le pourquoi plus comment on peut devenir un peu chez Malaise. Mais il y a un vrai sujet de qu'est-ce que c'est qu'un analyseur ? En fait, un analyseur, ça se décompose en plusieurs éléments. Tu as d'abord un filtre qui va juste passer le texte qu'on utiliserait rarement mais qui peut servir, par exemple, à retirer des balises HTML dans un texte qui serait du HTML. Après, tu as le code tokenizer qui va découper le texte en token. Ça va être un premier élément. Donc ça, ça va être la base. C'est souvent l'élément le plus important parce qu'il va orienter. Donc lui, il va découper en mots typiquement. Et ensuite, tu vas pouvoir passer à un certain nombre de filtres. Et les filtres, toi, tu peux te faire un analyseur où tu vas dire moi, j'ai mon analyseur, il a tel tokenizer, après, je passe tel filtre, tel filtre, tel filtre, tel filtre. Dans les filtres, tu vas en avoir qui vont te passer en lowercase, il y en a qui vont supprimer les accents, il y en a qui vont faire la lématisation. Il y a aussi un stop filter ou un anti-dictionnaire qui, en fait, va retirer les mots. Donc, c'est les articles typiquement, en fait, ils sont supprimés à cette occasion-là. Voilà, il y a énormément de choses. Donc, c'est un peu trop court en une demi-heure pour prendre tout ça. Mais, voilà. Et en fait, c'est des éléments à maîtriser parce que le bonus qu'il va montrer, s'il n'y a pas d'autres questions, je passerai peut-être le bonus. Il va vous montrer en fait que vous pouvez changer le sens de vos requêtes rien qu'en changeant les analyseurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Une bonus. Une fois qu'un document a été analysé, tu ne peux plus revenir sur l'analyse ? Alors, une fois qu'il est indexé, oui, les recherches sont analysées à chaque fois mais les documents indexés, en fait, après, ce qui se passe c'est que les termes ils sont stockés à l'envers. C'est-à-dire qu'il va stocker tel terme, il y a tel document qui le contient. Il ne va pas stocker les documents. Et donc ça, c'est les choses sur lesquelles le seul moyen de revenir dessus c'est de réindexer tout. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut bien définir au début. Alors généralement, on le définit de façon itérative. C'est-à-dire qu'on part avec des défauts parce que le réglage par défaut ils ne sont déjà pas si mal. Alors par défaut ça veut dire éventuellement si vous avez des textes en français vous prenez French et vous le mettez en défaut. Voilà. Mais pas juste le default par défaut. Mais vous prenez les réglages par défaut et ensuite vous progressez et vous voyez les requêtes que vous voulez et les résultats que vous obtenez. Si ça vous convient vous restez là-dessus. S'il y a du bruit ou si vous ne trouvez pas certains documents ou ce n'est pas comme vous voulez il va falloir jouer là-dessus sur l'analyse. Ça se fait plutôt au début parce qu'après changer les analyseurs en cours de route ça veut dire tout réindexer. Une autre question ? Bon. On va mettre un peu de bonus. Donc là en fait c'est comment dire je vais vous montrer comment on peut gérer une arborescence et comment on peut chercher dans une arborescence uniquement en modifiant en fait les analyseurs. Donc là en fait j'ai l'exemple de documents qui sont produits en fait par une hiérarchie donc il y a une direction générale une DSI un centre d'architecture et autres et et donc je vais créer enfin voilà il y a des documents normatifs ils ont un titre et puis ils ont un service. Le service en fait dans un premier temps je ne vais pas l'analyser j'ai ici un certain nombre de données en fait ici j'ai un certain nombre de données que je vais injecter qui contiennent ces documents on peut voir dedans en fait que le service il est présenté en fait comme une hiérarchie avec depuis la racine avec une barre un peu comme vous aurez sur un système de fichiers donc ça je vais l'exécuter si je cherche mes documents pour vérifier que je les ai je les ai tous donc là si je me pose la question quelles sont les documents enfin les normes définies par la DSI je vais faire une recherche en match avec le service des GDSI et je vais obtenir le document qui a la défini maintenant je vais me poser la question en fait c'est la DSI je vais le voir de façon plus large c'est à dire où si c'est fi c'est les éléments dont elle est responsable et donc en fait je vais jouer pour ça sur une modification de l'analyse à l'indexation et à la recherche à l'indexation en fait je vais utiliser un pass hiérarchie qui va me tokeniser en découpant selon les slashes donc en fait DG ça va devenir DG DG DSI ça va devenir DG et DG DSI et DG DSI études ça va devenir DG DG DSI et DG DSI études voilà à la recherche je vais utiliser le keyword dont on a déjà parlé qui va me garder le document à l'identique donc là je crée mes analyseurs mon mapping alors je ne rentre pas sur le détail de comment on le crée mais en fait j'ai précisé ici mon pass hiérarchie et j'ai fait un multifield en fait pour ceux qui connaissent je vais réinsérer je vais devoir réindexer mes données puisque j'ai changé mon analyse et si je fais une recherche normalement il ne me l'a pas fait bon c'est de la poisse normalement il aurait dû montrer les autres et je ne sais pas ce qui s'est passé pourtant je l'avais testé plus d'une fois voilà bon j'ai une bon normalement on aurait dû avoir tout enfin on aurait dû avoir les éléments ah oui pardon j'ai oublié mon truc oui bah oui effectivement je cherche comme avant donc ça marche comme avant et quand je marche avec les descendants voilà j'ai les descendants voilà et là je n'aurai pas le temps de vous montrer mais en indexant dans l'autre sens c'était en inversant l'analyseur de recherche donc on les voit ici en fait la précision je précise l'analyseur à l'indexation et l'analyseur à la recherche et en les inversant on va avoir le résultat inverse c'est à dire qu'on va avoir tous les documents qui ont été définis au dessus voilà ben merci applaudissements 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 applaudissements